Bon, l'intersaison n'est pas finie et il y a encore pas mal de choses qui peuvent tomber. Mais pour l'instant, j'ai des choses à dire. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après G-Sports du J'espère que vous êtes à pêcher. Aujourd'hui, on va se parler ensemble de mes 10 leçons que je retiens de cette intersaison NBA. Alors, ça peut être des leçons que j'ai déjà apprises et qui m'ont été un petit peu rafraîchies. J'ai la mémoire qui a été rafraîchie par cette intersaison. Ou alors des nouvelles leçons que j'ai en tête dès maintenant. Encore une fois, c'est personnel, c'est mon avis. J'aimerais avoir vos leçons dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez appris pendant cette intersaison NBA. Et on est parti. Numéro 1, l'argent en NBA n'est plus le premier moteur pour beaucoup de joueurs. Kawhi Leonard aurait pu signer pour 220 millions s'il était resté chez Espers. Ensuite, il a décidé de laisser 180 millions à Toronto. Tout ça pour signer à 142 millions maintenant chez Clippers. Kevin Durant, de son côté, aurait pu signer pour 220 millions chez les Warriors. Une offre que les Nets n'ont pas pu égaler. Mais il a quand même signé à Brooklyn. Et en plus de ça, Kevin Durant laisse de l'argent pour son pote D'André Jordan. Ne signe même pas un contrat max normal pour laisser de l'argent à D'André Jordan. Kemba Walker, les Hornets lui ont bien dit qu'ils ne pourraient pas lui payer le super max de 220 millions. Mais ils auraient quand même pu lui offrir bien plus que n'importe quelle autre équipe. Il a choisi Seltics. Ma théorie, c'est que les joueurs NBA aujourd'hui, surtout les stars, elles touchent beaucoup plus d'argent par leur contrat de promotion, par les sponsors. Alors plus que jamais, pour une équipe NBA, en plus d'assurer la survie financière de son équipe, faire attention à bien manager son argent, les équipes NBA doivent aussi faire un effort pour séduire les joueurs. Parce que ce n'est pas simplement la possibilité de donner un contrat max, mais aussi la possibilité de bien entourer un joueur, de lui faire aimer la ville, ses coéquipiers, son coach. Il faut qu'elle aime bosser tous les jours dans l'équipe. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est mon deuxième point. Deuxième leçon pour gagner en NBA, ça commence par les stars et les superstars. Bon, ça, ce n'est pas une leçon que j'apprends, c'est une leçon qui m'a été encore rafraîchie. Je répète ça depuis des années, le basketball et le sport collectif où les meilleurs individus ont le plus d'impact sur le jeu. Parce qu'année après année, on le voit en finale NBA, c'est les équipes qui ont le plus de stars, qui ont les plus grandes stars, qui finissent souvent avec le trophée ou au moins en finale. Les équipes le comprennent comme les Lakers, les Clippers, les Raptors qui ont arrêté toutes leurs activités pendant la Free Agency pour diriger leurs efforts vers le recrutement de Kawhi Leonard. Les Lakers de leur côté, ils avaient un plan de développement depuis trois ans avec des jeunes joueurs, un noyau dur, et ont tout jeté par la fenêtre pour récupérer Anthony Davis. Les Nets de leur comté ont fait une très très belle affaire en récupérant D'Angelo Russell, ils avaient eux aussi leur noyau dur à faire mûrir pour les prochaines années. Et à la seconde où ils pouvaient récupérer Kevin Johan et Kyrie Irving, ils ne pensaient plus du tout à D'Angelo Russell et l'ont laissé partir. Et les joueurs aussi comprennent cette leçon. Avec LeBron James qui arrange tout depuis six mois pour qu'Anthony Davis le rejoigne, avec Kawhi Leonard qui a compris que les Clippers sont une très bonne équipe, mais qu'il avait besoin d'une autre superstar pour gagner, et Stephen Curry lui-même qui est prêt à prendre un avion pour aller rencontrer Kevin Durant pour lui demander de rester à Golden State. Ça n'a pas marché, mais les superstars le comprennent. Il faut être accompagné. Donc on a appris ça, c'est pas nouveau, mais c'est toujours cool à rappeler aux fans de la NBA. La troisième leçon que j'ai appris pendant cette intersaison NBA, c'est que les mauvaises franchises vont continuer à faire de mauvaises décisions. Ça ne change pas. Les Knicks de New York ont décidé, après à blessure de Kevin Durant, que ça ne valait pas le coup de lui offrir le contrat max. Les fans des Knicks, avec cette organisation, il va falloir m'expliquer. Ensuite, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas aller chercher Kawhi Leonard de peur de louper les autres free agents. Bravo, tu n'as pas loupé Julius Randle. Super, yes. Le Magic de leur côté ont donné un contrat de 100 millions de dollars à Nikola Vucevic, qui est un all-star. Non mais c'est toujours comme ça que je ne me fais pas de copain dans les commentaires. Ils ressignent il y a plus de 10 millions par an à Minou, Terrence Ross et Mark L. Fulce fait toujours partie de cette équipe. Alors, j'aime beaucoup Vucevic, mais si c'est ta première option offensive, même si tu es à l'Est, tu ne vas pas passer le premier tour des playoffs avec cette équipe. À Charlotte, les Hornets se sont mis dans un pétrin pas possible en distribuant des contrats de ouf à absolument n'importe qui qui le voulait. Et on se retrouve à ne pas pouvoir payer Kemba Walker. Il part chez les Celtics. Et ils réussissent quand même à dépenser 20 millions de dollars par an pour Terry Rozier, qui n'a absolument rien prouvé en NBA. Ça peut être un très bon joueur, je n'ai rien dit pour l'instant. Donc encore une fois, les mauvais équipes, les mauvais management, les mauvaises organisations, les mauvaises franchises prendront toujours des mauvaises décisions. On va complètement dans l'autre sens des mauvais management pour ma quatrième leçon. Et on a appris pendant cette intersaison que Jerry West reste le meilleur exécutif, manager, le nom qu'il a chez Clippers, ce n'est pas clair, mais c'est le meilleur de l'NBA. À partir du moment où il a commencé à bosser dans les bureaux pour des équipes NBA, il a accompli pas mal de choses. Chez les Lakers, il a arrangé le coup pour que Shaquille O'Neal, le joueur le plus dominant de tous les temps à partir de ce moment-là, arrive chez les Lakers avec Kobe Bryant. Bim ! Trois titres NBA et ça aurait pu être beaucoup plus si les deux auraient pu s'entendre ensemble. De 2002 à 2007, il va chez les Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies qui sont une marque en basket. Personne n'en a rien à faire. Et donc c'est très dur quand t'es manager, conseiller, exécutif, de se retrouver dans une équipe où les free agents ne veulent pas venir, où les joueurs draftés en NBA, ils ont 20 ans, ils se disent pas j'ai hâte d'aller jouer à Memphis. Jerry West a reconstruit cette équipe pour les ramener en play-off. Il a gagné le titre de meilleur exécutif de l'année, dès sa première année chez Memphis Grizzlies, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. 2011, il commence à travailler pour les Warriors et a été une des pièces maîtresses dans la création de cette dynastie. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et il a été clé dans le recrutement de Kevin Durant. Bim, encore trois titres pour Jerry West et en 2019, lorsque Kawhi Leonard a envie de rejoindre les Clippers et que Kawhi lui demande une autre star, Jerry West arrange tout pour récupérer Paul George qui a encore trois ans sur son contrat à Oklahoma City où il venait de signer. Si ce n'est pas le meilleur de toute la NBA, j'aimerais bien avoir un autre nom. Cinquième leçon et ça, ça me rapporte à la dernière vidéo que j'ai faite, beaucoup, beaucoup de mauvais commentaires là-dessus. Je continuerai à défendre mon avis, ce n'est pas un problème. Les choix de draft ont peu de valeur aux yeux des équipes NBA. Je m'explique. On voit deux équipes qui ressortent du lot, les Lakers et les Clippers qui n'ont eu aucune peur d'envoyer tout leur futur vers les autres équipes pour récupérer de superstars. Pour les Clippers, ils ont récupéré Paul George dans le deal mais surtout, ils ont récupéré Kawhi Leonard parce qu'ils n'auraient pas eu Kawhi s'ils n'avaient pas réussi à aller chercher une deuxième star. Et aujourd'hui, les Clippers et les Lakers font partie des favoris à ce titre NBA. Sixième petite leçon que j'ai appris cette année et vraiment cette année, ça a été bien confirmé. Les insiders sur Twitter, les sources, les gens qui ont entendu quelque chose, personne ne sait rien. On a entendu que Kevin Durant était censé aller au Knicks depuis le début. On a entendu que les Lakers avaient 99% de chance de signer Kawhi Leonard trois jours avant sa signature chez les Clippers. Personne ne sait rien. En tout cas, tant que ce n'est pas acté, je ne fais confiance à personne. Leçon numéro 7 de cette intersaison, après avoir vu les changements majeurs, la conférence Est est plus faible cette année. Les Bucks ont perdu Brogdon, les 76ers ont perdu Butler et JJ Reddick, ils ont rajouté Horford et Richardson. Je pense personnellement que les Sixers sont moins bons. Toronto, bien sûr, ont perdu Kawhi Leonard, peut-être le meilleur joueur de la planète. Les Celtics sont un peu moins bons au poste de monheur, sont vraiment moins bons à l'intérieur. Le Heat s'améliore avec Jimmy Butler, mais ça ne sort pas du premier tour des playoffs. Les Nets sont meilleurs, mais ils attendent le retour de Kawhi D pour vraiment faire quelque chose en playoffs. Et les Pacers se sont améliorés, mais ils espèrent quand même que Victor Oladipo revienne de sa blessure et qu'il soit au moins aussi bon qu'avant. C'est possible de dire que dans cette conférence à l'Est, seulement les Pacers se sont améliorés. C'est en s'hypotence et en disant que Kevin Durant revient et n'est jamais le même joueur. Leçon numéro 8 et c'est le moment pour moi de parler de mon joueur préféré. Les stars NBA adorent Russell Westbrook, mais ils ne veulent pas jouer avec lui. Il dit partir sans prévenir personne et il est beaucoup mieux depuis qu'il était à Golden State. Aujourd'hui, il rejoint Kyrie Irving. Victor Oladipo a quitté le Thunder et est devenu un joueur All-Star. Ines Kanter a dit avoir préféré jouer avec Damien Lillard que Russell Westbrook. Et aujourd'hui, quand Paul George a re-signé Oklahoma City, c'est à claquer des cigares il y a un an, quand Kawhi Leonard vient le voir et lui propose Los Angeles, une équipe avec des joueurs qui connaissent leur rôle et une réelle opportunité au titre, parce que quand même, Oklahoma City, ça fait trois ans que vous tapez la tête sur le premier round. On sait que vous n'allez pas vous sortir de ce premier round. Paul George impose son échange directement à Oklahoma City et rejoint Kawhi Leonard chez les Clippers. Écoutez, ce que les joueurs disent, c'est une chose, mais ce qu'ils font, c'est une autre. Tous les joueurs adorent Russell Westbrook. Ils adorent son jeu, ils adorent son envie, ils adorent son cœur. Ils n'ont pas de souci avec ça, mais ils n'ont pas envie de jouer avec lui. En 2016, 2017 et 2018, Russell Westbrook était deuxième de la Ligue en perte de balles par match. En 2015, il était le numéro 1, avec des saisons en triple-double et des matchs de play-off à 5 sur 20 au shoot et une défense douteuse car il privilégie le rebond défensif pour avoir le triple-double plutôt que de contester le shoot parce que Russell Westbrook est 190e en NBA en 3 points contestés en défense. Quand tu es un meneur de jeu qui joue souvent face à des meneurs de jeu qui shoot à 3 points, ce n'est pas génial d'être 190e dans cette stat. Surtout quand Paul George, la star juste à côté de toi, est 10e dans cette stat en NBA. Les joueurs NBA ont vu des exemples année après année après année. Ils adorent Russell Westbrook pendant le All-Star Game, pendant l'été, mais ils n'ont pas envie de jouer avec lui. Et la 9e et avant-dernière leçon de cette intersaison NBA, la parité en NBA est de retour. Maintenant, est-ce que les fans vont être intéressés ? Les Lakers, les Warriors, les Clippers, les Rockets, le Jazz, Denver, les Nets, les 76ers, les Bucks et allez les Blazers. Je vous ai dit 10 équipes, si on veut, on peut débattre, on peut s'asseoir et dire qu'une de ces équipes va gagner les finales NBA. Beaucoup de fans de la NBA se sont pleins des dominations des équipes de LeBron James, se sont pleins de la domination des Warriors. Ce n'était pas cool. On savait très bien qu'est-ce qui allait se passer au final. Mais les meilleurs pics d'audience pendant les années 90, c'était pendant les années où Michael Jordan gagnait tous les titres. Les meilleurs pics d'audience pendant les années 2000, c'était quand Kobe et Shaq gagnaient tous les titres. Et les meilleurs pics d'audience pendant les années 2010 à 2019, c'était quand les Cavs et les Warriors se rencontraient en finale. On savait très bien quelle équipe allait se rencontrer en finale. Encore une fois, la NBA, c'est une ligue qui est poussée par ses superstars. Et c'est les deux équipes qui ont le plus de stars réunis qui finissent en finale NBA. Alors maintenant que la parité est revenue en NBA, je doute qu'on fasse un pic d'audience pendant les finales NBA 2020 si c'est les Bucks qui jouent contre les Jazz. Le Jazz. Personnellement, j'adorerais voir un Jazz Bucks en finale NBA. Ce serait une super finale. Ce serait du très très bon basket. Je doute que sur une série avec ces deux équipes, on tire un pic d'audience aussi intéressant que quand les Cavs et les Warriors se rencontraient. Alors les puristes sont contents et de toutes les manières, la NBA, elle vous ont comme audience. Vous serez venus de toutes les manières. Mais il faut que vous sachiez, les puristes, vous êtes une minorité à regarder la NBA. Les Nuggets de Denver sont une superbe équipe. C'est grave intéressant à regarder. Pareil pour les Spurs. Mais pas beaucoup de gens en dehors de Denver et de San Antonio vont s'intéresser à ces équipes. La NBA, ça reste un business. Plus d'audience, plus de revenus de pub. Plus de revenus de pub, plus ils peuvent négocier avec la télé pour que les droits coûtent plus cher. C'est un business. Alors la NBA doit toujours se battre pour conquérir le fan moyen de la NBA. Le fan qui va zapper sur sa télé et qui va se dire ce soir, je vais regarder les finales NBA. Et je ne suis pas sûr encore une fois que le fan moyen recherche une finale Jazz vs Bucks. Moi, je ne suis pas mécontent par la parité. Ça va faire des bons matchs. Ça va faire des encore meilleurs playoffs. Mais je n'étais pas nécessairement contre ces dynasties. J'aimais beaucoup les dynasties. Parce qu'au final, ces dynasties, elles ne tenaient qu'à un fil. Le premier Big 3 à Boston, il n'a gagné qu'un seul titre. Au Heat, si Ray Allen ne met pas son shoot magnifique au Game 6, LeBron James ne gagne qu'un seul titre à Miami. À Golden State, si Kevin Love et Kyrie Irving au premier final ne se blessent pas, peut-être qu'ils ne gagnent pas le premier titre les Warriors. Ensuite, si Draymond Green ne se fait pas suspendre l'année d'après, peut-être que les Warriors gagnent le titre après. Ça veut dire qu'ils ne recrutent pas Kevin Durant. Sur toutes ces dynasties, ça a tenu à très très peu. Donc la parité, elle existait aussi. On l'a vu cette année, les Warriors se sont inclinés. Et la dernière leçon que j'ai appris pendant cette intersaison NBA, c'est que peut-être Kawhi Leonard a fait le tour de force, la décision, l'influence. C'est peut-être la prise en main de son futur la plus importante que j'ai jamais vue en NBA. Un joueur qui dit à une organisation d'attendre 10 jours et de s'organiser pour aller chercher une autre superstar et tout se fait comme lui l'a dit. Tout le monde attend. Les Lakers et les Raptors attendent et ne font rien et récupèrent une superstar et une équipe et la ville qui voulaient, c'est peut-être le move, le choix, la prise en main d'une équipe la plus impressionnante que j'ai jamais vue de toute ma vie. En tout cas équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la leçon que vous avez retenue de cette intersaison NBA et on se retrouve très très vite. Pensez à vous abonner. La prochaine vidéo va sortir très très vite et on se retrouve dans la prochaine vidéo 18h pour plus d'NFL, plus d'NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501